Ça y est, vous avez fini le dernier tome de l'attaque des titans, l'ultime chapitre de GTO. Vous ne savez plus quoi lire et vous n'avez presque plus de batterie dans les transports en commun. Il y a de quoi paniquer, franchement. Mais il faut toujours avoir un manga d'avance en même temps. Un niché quelque part et prêt à étancher notre soif de lecture. 2017 promet un lot de manga plutôt pas mal. On se penche aujourd'hui sur les titres qu'il faut suivre de très près dans les semaines ou les mois qui viennent. Que vous soyez Shoujo, Shonen, Seinen, il y en a pour tous les goûts. La rédac vous a sélectionné une poignée de mangas qui seront peut-être les incontournables de demain. On regarde. L'année 2017 vient à peine de débuter et qu'elle nous réserve déjà son lot de pépites. De la nostalgie, du frisson, un peu de sentiments sans oublier quelques touches de fantastique. Voici les titres les plus attendus par la rédac. Véritable carton au Japon et multi-récompensé, March Comes in Like a Lion raconte l'histoire de Ray, un jeune joueur professionnel de Shogi, une sorte de jeu d'échec japonais. Après avoir perdu ses parents, il va petit à petit reprendre goût à la vie grâce à la rencontre de trois sœurs étonnantes. La maison du soleil est un manga scénarisé et dessiné par l'auteur Ta Amo. C'est également le titre du roman écrit par la petite Mao, personnage central du manga. Un récit en partie autobiographique qui traite de l'absence, celle des parents mais également celle de l'amour. Un shoujo à la fois dur et plein de tendresse comme on les aime. Fire Punch est un titre qui risque d'en bousculer plus d'un. Annie et sa sœur survivent dans un monde recouvert de glace où règne la famine. Dotés du pouvoir de se régénérer, ils n'hésitent pas à se couper des membres afin de nourrir les habitants de leur village. Un manga dérangeant qui ne demande qu'à dévoiler son potentiel. Dans un futur proche, le monde est en proie à un mystérieux groupe qui s'amuse à placer des bombes d'une puissance inimaginable sous les océans. Machiko Machida et Nagito Aranagi vont devoir faire face à ce nouvel ennemi et désamorcer rapidement tous ces explosifs. Un récit sans compromis, sombre et violent. On termine avec un bon bol d'air frais avec la sortie de Dragon Ball Super en manga. Même si Toriyama supervise cette suite, le maître a passé la main au jeune dessinateur Toyotaro. Le style reste proche et les aventures de Goku et de ses amis vont sans aucun doute faire autant plaisir aux nostalgiques qu'aux nouveaux lecteurs. 2017, ce sont aussi des suites très attendues et pleines de punch. Normal puisqu'on aura la cinquième saison du boxeur le plus sympa du Japon, Hippo, ainsi que l'excellent roman graphique Levius Est. A peine démarré, voilà une année qui engrange déjà les points.